Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY et ce sera pour vous montrer comment réaliser cette petite maison avec des bâtonnets en bois. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de 10 bâtonnets en bois et de 4 petits bâtonnets en bois. Les petits bâtonnets en bois, je pense que vous aurez plus de mal à les trouver que les bâtonnets classiques de glace comme ça. Moi j'avais trouvé ça à Tiger, un gros lot pour 2€. Les petits bâtonnets, j'avais trouvé ça dans un autre magasin de loisirs créatifs. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien remplacer par des piques en bois. Vous savez, les piques en bois pour faire des brochettes. On en trouve à Carrefour, à Auchan, au Rayon Cuisine. Si vous n'avez pas envie d'en acheter, vous pouvez très bien, avec les bâtonnets, réaliser un petit cœur qui vous servira en fait de fenêtres et de hublots pour votre maison. Moi les 4 petits bâtonnets, c'est en fait pour faire une fenêtre. Ensuite, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux ou d'un cutter. Moi j'ai utilisé une paire de ciseaux, mais il faut savoir que quand vous découpez avec une paire de ciseaux, ça risque d'abîmer un petit peu le bâtonnet et de le casser. Donc si vous préférez un cutter, n'hésitez pas à utiliser un cutter. Vous aurez également besoin d'un crayon, de la colle forte ou plutôt de la colle à bois. Moi je n'en ai pas, donc j'ai pris la colle forte, mais le plus adapté, je dirais que c'est la colle à bois pour ce tuto. Vous aurez également besoin, mais ça c'est facultatif, de feutre pour décorer votre maison si vous en avez envie, ou de la peinture. Moi j'avais envie de garder un petit peu cet effet bois, donc j'ai plutôt utilisé des feutres, plutôt que de la peinture, parce que la peinture, vous allez l'étaler avec de la mousse, ça va être assez homogène. Moi je voulais vraiment cet aspect un petit peu bois. Donc j'ai pris des feutres super types de la marque Crayola. Donc j'ai pris deux oranges, deux rouges et un marron. Et du vernis à la fin, si vous voulez vernir la création. Mais ça encore une fois, c'est facultatif. Tant donné que les feutres, ça risque de ne pas tenir, j'ai vernis la création. Mais avec ce vernis, ça ne donne pas spécialement l'effet vernis bois. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas un effet brillant en fait, ça permet juste de ne pas bouger au niveau des feutres et de la couleur. Voilà, passons maintenant à la réalisation. Donc pour commencer, je vais prendre 5 bâtonnets en bois que je vais placer côte à côte, comme ceci, dans ce sens-là. Donc pour l'instant, je ne fais que les poser. On verra après pour les coller. Donc j'en place 5, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un bâtonnet que je vais mettre en bas, comme ça, pour bien placer les bâtonnets à la même hauteur, pour pas trop que ça bouge. Et ensuite, je vais prendre un bâtonnet ou une règle et avec mon crayon, je vais tracer le haut de ma maison. Donc je vais me placer comme ceci en fait, par rapport au bâtonnet du milieu. Je me place comme ça et en fait, je vais continuer par rapport au bâtonnet. Je vais faire une droite. Alors peu importe l'angle, c'est pas très important. Vous faites un peu au feeling, comme vous voulez. Vous pouvez un petit peu changer l'orientation. Vous voyez, avec votre bâtonnet, vous vous servez de ça comme d'une règle. Donc après, je fais un petit tracé déjà pour voir ce que ça donne. Donc je regarde à peu près si c'est pareil. Là, c'est pas tout à fait pareil. Donc à la limite, je prends mon bâtonnet comme ça et je fais la même hauteur de chaque côté. Et ensuite, j'ai un tracé, ma diagonale. De toute façon, c'est pas très grave, puisqu'après cette partie-là, on va découper. Donc s'il y a des tracés de crayon, c'est pas très très grave. Donc là, je refais ma petite droite comme ceci, à peu près. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Donc je vais venir découper ces parties-là du haut. Une fois que c'est découpé, vous allez prendre ce bâtonnet-là et on va venir le coller à peu près à ce niveau-là. Donc là, je vais prendre un petit peu de colle. Je vais en mettre derrière. Donc je vous conseille vraiment de la colle à bois, parce que cette colle-là, ça tient pas forcément très bien. Et ça met un petit peu de temps à sécher. Donc je ferai des coupures, bien sûr. Donc là, j'en mets un petit peu derrière, comme ceci. Donc pas sur les côtés, puisqu'il n'y aura pas besoin de colle à ce niveau-là, pardon, puisqu'on va juste venir coller à ce niveau-là. Donc vous en mettez juste ici, ça suffit. Ensuite, on vient poser à peu près à ce niveau-là, bien au bord. C'est pas la peine de mettre trop loin, sinon vous n'aurez pas assez d'espace pour faire la fenêtre et tout ce que vous devez placer après. Donc là, j'appuie, comme ceci. Et je vais attendre que ça sèche. Alors vous pouvez déjà placer ceux-là, si vous en avez envie également, comme ceci. Donc moi, je sais que comme je les ai placés comme ça, au début, ça tenait pas très bien. Donc j'ai été obligée de renforcer avec de la colle derrière, puisqu'ici, ça croise. Et en fait, le bois ne se touche pas trop. Donc on va essayer de le coller aussi. Je vais descendre un petit peu tout ça, si j'y arrive, sans que ça bouge, pour bien vous montrer. Donc là, essayez de bien placer les bâtonnets de façon à ce que ce soit droit en bas, si c'est possible. Alors après, je reprends un petit peu de colle et je vais faire le toit de ma maison. Donc là, le premier bâtonnet, ça devrait aller. C'est le deuxième qui ne tient pas trop en général. Donc il faut quand même renforcer derrière avec de la colle, si possible. Donc si vous arrivez à le faire tenir un petit peu, à décoller, enfin, à le retourner, à retourner votre maison, eh bien, après, vous en remettez derrière. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je viens placer ça comme ceci. J'essaye d'appuyer un petit peu pour bien aider au niveau de la colle. Voilà, vous allez voir que ça bouge un peu au début, malheureusement. Ça dépend de la colle que vous allez utiliser. Si ça colle assez rapidement, vous n'avez pas de soucis. Ou de la colle, vous savez, le pistolet à colle chaude, ça c'est pas mal aussi, je vous le dis souvent. Moi, je ne vais pas tarder en acheter un de pistolet à colle. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais finir par en acheter un, parce que je trouve que c'est vraiment pratique. Donc là, je vais en mettre un peu ici, parce que là, il y a un creux, et en général, ça ne tient pas. Mais après, vous faites un peu comme vous voulez. Je vais en mettre un petit peu ici aussi de la colle. Et voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à poser mon petit bâtonnet. Donc là, on a fait une grosse partie du boulot, si je puis me permettre. Donc là, hop, c'est collé. Une fois que c'est sec, je vais vous montrer comment réaliser des petits cœurs, que je vais venir placer ici et là. Donc pour ça, c'est très simple. Je prends un bâtonnet, ma paire de ciseaux, et je vais couper en biais, comme ça. Donc un petit peu au bout de mon bâtonnet. Peu importe, vous allez ajuster après, si vous en avez envie. Donc là, je découpe. Je fais attention quand même de ne pas couper trop près du bord, sinon ça risque de casser. Vous voyez que ça casse un petit peu quand même au niveau du bâtonnet. Ensuite, je prends cette partie, et je refais la même chose de l'autre côté, du bout de mon bâtonnet. Donc ça, c'est pour faire des petits cœurs. Vous n'êtes pas obligés, si vous n'aimez pas, vous n'en faites pas. Ou si vous n'avez pas la possibilité de faire une fenêtre, comme je vous l'ai dit, vous faites un petit cœur, et vous le placez au centre de votre maison. Donc là, je redécoupe, je prends mon petit morceau, pour refaire exactement la même diagonale. Enfin, à peu près. Donc là, je découpe, j'obtiens ceci. Donc après, je regarde si ça me convient ou pas. Je viens mettre ça comme ça, et là, je vois que ça ne me convient pas tout à fait au niveau du cœur. Donc je vais un petit peu rectifier la diagonale, ça ne me plaît pas. Donc je reprends, comme ceci. Alors là, ça a cassé, donc je vais reprendre un autre. Ce n'est pas dramatique. Donc vous avez à peu près compris comment faire. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu, parce que ça ne me plaisait pas au niveau du cœur. Bon, ça peut arriver que ça casse, hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce sont des bâtonnets. Donc je vais refaire ça deux fois, et ensuite, je vais vous montrer déjà comment décorer la maison. Et ensuite, on placera à la fin les petits cœurs. Et voilà, j'ai réalisé mes deux petits cœurs. Donc pour ça, je vous donne un conseil pour éviter que ça casse. Avec vos doigts, vous allez maintenir la petite partie que vous allez découper, et non pas l'autre côté du bâtonnet. Donc logiquement, comme vous allez bien tenir cette partie-là, ça va casser de l'autre côté de votre bâtonnet. Donc a priori, vous n'allez pas casser cette petite partie. Moi, je n'avais pas tenu comme il fallait, du coup, ça a automatiquement cassé mon petit morceau. Mais si vous faites comme ça, a priori, vous n'allez pas casser votre bâtonnet. Donc une fois que c'est fait, je vais maintenant décorer ma petite maison. Donc je vais utiliser mes feutres. Alors, moi, c'est les couleurs que j'ai choisies. Vous faites comme vous voulez. Je vous donne les couleurs que je vais mettre sur ma maison. Donc je vais mettre du marron à ce niveau-là, avec du orange foncé. Pareil ici, et l'intérieur de la maison, entre guillemets, je vais utiliser du orange foncé et du orange clair. Et pour ce qui est des petits cœurs, je vais utiliser deux rouges différents. Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous avez décoré toute cette partie-là, on va maintenant pouvoir placer nos petits cœurs. Pour ensuite venir également les colorier. Donc là, je prends ces deux petites parties-là. Et je vais venir les placer à ce niveau-là. Donc là, je mets un petit point de colle. Pas trop, parce que sinon, après, si ça déborde sur le bois, vous allez voir que les feutres, ça ne tient pas. Donc évitez de mettre de la colle un peu partout. Vous voyez, par exemple, ici, il y avait de la colle. Donc on ne voit pas trop les feutres. Donc là, je mets mon petit cœur comme ça. Voilà, je le place comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et une fois que ce sera sec, je pourrai venir également décorer mes petits cœurs. Alors, avant de terminer la décoration de ma maison, j'ai bien sûr oublié de vous parler de la fenêtre. Donc on va le faire maintenant. Je prends mes 4 petits bâtonnets. Bien sûr, si vous pouvez faire la fenêtre avec des petits bâtonnets. Sinon, comme je vous l'ai dit, vous mettez un petit cœur au centre. Donc ceux qui veulent faire une fenêtre, je vous montre comment faire. Vous allez tout simplement coller vos petits bâtonnets comme ça. Comme ceci. Donc vous faites tout simplement une petite fenêtre. Alors moi, je vais les coller après, parce que sinon, je vais m'en mettre deux partout. Donc je vous montre comment placer la petite fenêtre. Donc vous mettez un petit peu de colle sur un rebord de votre bâtonnet, étant donné qu'à chaque fois, il y a 4 côtés sur le bâtonnet, vu que ce n'est pas rond. Contrairement aux piques en bois. Mais les piques en bois, c'est bien aussi. Donc voilà comment faire la petite fenêtre. Je vais la coller et ensuite, je vais terminer de colorier ma maison. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai terminé de décorer ma petite maison en bois. J'ai ajouté un petit ruban pour pouvoir suspendre la maison dans une pièce, mais ça, c'est facultatif. Et j'ai bien sûr vernis la création, comme je vous l'avais dit, mais ça se voit à peine. C'est plus pour protéger les couleurs. J'espère en tout cas que ce petit DIY de maison en bois vous aura plu. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501